Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tégini Talk. Toujours dans le cadre de ces élections communales du 14 octobre 2012, ce soir nous invitons deux candidats CDH, Loubna Asgoud et Hamza Fassifiri. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes alors deux candidats de la ville de Bruxelles, CDH. On va commencer peut-être par Loubna Asgoud. C'est votre première aventure électorale, c'est ça ? Tout à fait. Première aventure, première élection. Pourquoi ? Je suis jeune CDH à la base, au départ, et donc j'ai voulu m'engager. C'était une longue réflexion. Au départ, je suis infirmière et maintenant je suis directrice de crèche. Mais donc, pendant ma pratique infirmière, j'ai choisi ce métier parce que j'aimais bien aider les autres. Et puis je me suis rendu compte que j'ai voulu faire de l'humanitaire à un moment. Et je me suis dit que je n'avais pas besoin de partir au bout du monde pour pouvoir aider les autres. Et qu'il y avait plein de choses à faire ici, en l'occurrence à la ville de Bruxelles aussi. Vous habitez où à la ville de Bruxelles ? Dans les Marolles. Dans les Marolles. Et donc, vous vous êtes dit, cette fois-ci, je vais me lancer en politique. Voilà, tout à fait. Je me suis dit qu'il était temps de m'engager. Entre-temps, j'ai entamé un master en sciences politiques, économiques et sociales à l'UCL. Et donc, je termine. Là, c'est ma dernière année. Et voilà, je me suis dit, il y a les élections communales qui arrivent. Donc, votre engagement politique ne date pas à l'occasion de ces élections communales ? Non, non, tout à fait. Vous nous avez expliqué, vous êtes jeune CDH à la base ? Oui. Donc, ça fait un an que j'ai intégré les jeunes CDH. Donc, c'est un mouvement de jeunesse où on fait pas mal de choses entre jeunes au niveau national et au niveau de la métropole de Bruxelles. Et aussi au niveau de la section locale de la ville de Bruxelles. Et après, forcément, on intègre aussi la section locale. Donc, pas des plus âgés, mais des... Oui, il n'est pas âgé. Non, il était jeune il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il était président des jeunes. Une question suivi d'hier. Pourquoi le CDH n'est pas un autre parti politique ? Mais ça, c'était aussi mûrement réfléchi. Donc, j'ai observé les différents partis pendant un an. Et j'ai choisi le CDH pour ses valeurs, ses valeurs universelles, l'humanisme. Et pour toutes ses valeurs de solidarité, de fraternité. Et un beau projet, en tout cas une belle philosophie pour laquelle j'ai vraiment envie de m'engager. Hamza Fassifiri, vous êtes échevin de la ville de Bruxelles. Également député bruxellois. Vous êtes toujours jeune. Je l'espère. Et donc, vous êtes échevin sortant. Donc, vous êtes en majorité pour l'instant avec l'EPS à la ville de Bruxelles. Peut-être une petite présentation pour celles et ceux qui, peut-être, ne vous connaissent pas encore. Avant de parler peut-être de votre bilan. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Et comme Loubna, j'ai commencé d'abord par militer comme jeune au niveau du CDH, du mouvement de jeunesse. Et j'ai eu l'occasion de me présenter pour être président des jeunes CDH. Et je l'ai été pendant 4 ans. Et donc, je suis content de voir qu'il y a la relève. Et que les jeunes CDH restent une porte d'entrée pour s'investir en politique. Pour moi, c'est très important ce passage par les jeunes CDH. Parce qu'on n'est pas encore dans l'action politique au niveau des villes, des communes, des régions, des communautés ou du fédéral. Par contre, on a déjà des valeurs. Et on apprend des choses. On apprend à communiquer. On apprend à comprendre. On apprend à analyser. On apprend à formuler des propositions. Et on apprend à passer des choses qui sont des discussions à des choses qui sont des choses concrètes sur le terrain. Ça, c'est l'apprentissage qui se fait au niveau d'un mouvement de jeunesse politique. Vous êtes passé par ce stade ? Donc, moi, j'ai eu l'occasion, comme Loubna, de commencer au niveau des jeunes CDH. Et on est beaucoup, d'ailleurs. Et puis, de me présenter aux élections en 2006. C'était la première fois. J'ai eu la chance d'être élu. Et j'ai eu la chance, ensuite, d'avoir la confiance de mon parti, d'avoir la confiance de Joël Milquet, qui m'ont proposé, alors, d'être membre du collège, donc d'être échevin à la ville de Bruxelles, ce que j'ai essayé de faire le mieux possible pendant cinq ans. Et nous arrivons maintenant à la fin de 2017. On va parler de votre bilan. Et puis, après cela, vous êtes devenu député bruxellois. C'est ça. En 2007. Et puis, j'ai été réélu en 2009 au Parlement régional bruxellois, où je m'occupe de matières qui sont les mêmes pour moi à la ville de Bruxelles, à savoir l'emploi, l'économie, la culture aussi. Et de manière plus générale, le devenir de cette ville, qui a une croissance démographique, qui va la transformer complètement. Et c'est aux responsables politiques d'aujourd'hui d'imaginer la ville de demain. Alors, comme je l'ai expliqué au départ, vous êtes deux candidats bruxellois. Hamza Fassifiri, puisque vous êtes l'échevin de la ville de Bruxelles, vous allez peut-être nous dresser très brièvement le bilan. J'imagine que vous allez le présenter de manière positive, parce que vous êtes un échevin sortant de la ville de Bruxelles. Mais peut-être plus précisément, votre bilan à la tête de votre échevinat. D'accord. D'abord, le bilan collectif de la majorité, effectivement, est plutôt positif. On avait pris un certain nombre d'engagements en 2006. C'était des engagements qui étaient rendus publics. On avait listé toutes les propositions, toutes les promesses, comme on dit, pour les six années à venir. En 2012, on a fait le bilan de ça, et on a fait plus que ce que nous nous étions engagés à faire. Mais peut-être des projets concrets, comme ça, notre spectateur voit ça de manière plus concrète. C'est pas que du discours. Nous avons fait plus de choses que ce qu'on pensait qu'on allait faire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reconnu, y compris par l'opposition. Par exemple ? Alors, par exemple, nous avons construit plus de 1 000 logements, rien qu'à la ville de Bruxelles. Par exemple, nous avons pu engager, mettre au travail, des centaines de jeunes habitants de la Haken, du centre-ville de Nédrovenbeek, de la ville de Bruxelles, par des projets de formation, par des projets de mise à l'emploi. Ce sont des logements communaux que vous mettez à disposition, des Bruxellois uniquement ? Des gens qui viennent habiter dans ces logements, d'où qu'ils viennent. Mais quand ils viennent habiter, ils habitent la ville. Donc pas nécessairement accès pour les habitants. Il y a une priorité selon les quartiers. On peut rentrer dans les modalités. Mais selon les quartiers, selon les financements de certains de ces logements, il y a des priorités pour les zones avoisinantes. Mais les logements, c'est énorme. Quand j'ai reçu des candidats d'autres communes qui se plaignent de ne pas avoir assez de moyens pour construire des logements, ce n'est pas le cas de la ville de Bruxelles. Merci de souligner que le travail de la ville était conséquent. C'est vrai que vous êtes une commune riche. Ce n'est pas qu'on est une commune riche, c'est qu'on est une grande commune. On a 165 000 habitants. Là où il y a 5 ans, il y avait 145 000 habitants. Nous avons gagné 20 000 habitants en 5 ans. Pour que les téléspectateurs aient une idée, c'est comme si tous les habitants de Berkheim-Saint-Agathe avaient déménagé en 5 ans pour venir tous habiter à la ville de Bruxelles. C'est énorme. C'est énorme. Alors évidemment, la réponse des pouvoirs publics doit être à la hauteur. Et 1000 logements, vous trouvez que c'est beaucoup. Mais ce n'est encore pas assez. Nous voulons dans les 6 prochaines années construire plus de 1500 logements, principalement publics, mais aussi avec des partenariats publics privés. Et ainsi de suite. Nous avons toute une série de propositions d'un logement. Mais comme vous m'avez interrogé sur le bilan, donc 1000 logements construits, des centaines de jeunes mis au travail, quelques centaines de policiers et d'agents de prévention supplémentaires sur le terrain. Ils sont là. Au moment où je parle, ils sont là. Ils n'y étaient pas il y a quelques années. Et alors nous avons créé, l'Aubnay directrice de crèche, des places de crèche, plus de 250 nouvelles places de crèche, plus de 1000 nouvelles places d'école. Nous avons rénové des places et des espaces publics. Nous avons fait 5 contrats de quartier. On a rénové des quartiers. On a remis de l'éclairage dans les rues là où il n'y en avait pas. On a refait des routes. On a refait des trottoirs. On a fait énormément de choses. Tout ça pendant 6 ans. J'ai oublié le sport. On a fait 8 nouveaux terrains synthétiques. On a rénové de piscines. On est en train de rénover la troisième. Donc honnêtement et objectivement, nous n'avons pas chômé à la ville de Bruxelles. Mais ce n'est pas pour ça que tout est fait. Nous avons encore beaucoup de choses à réaliser. Et donc j'imagine que ce sera la discussion tout à l'heure. L'Oubna, quand vous entendez que c'est un bilan positif, malheureusement il n'y a pas les parties adverses, peut-être pour contredire, apporter la contradiction. Mais bon, c'est dans une émission électorale. Je comprends que tout ce que vous avez fait est bien et magnifique. Je comprends qu'il y a encore des choses à faire. Mais L'Oubna alors, pourquoi vous vous présentez aux élections ? Tout est bien, bilan positif, Hamza est là, il veille au grain. Non, je crois que comme l'a dit Hamza, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Donc voilà. Alors justement, quels sont peut-être les projets qui vous intéressent ou bien les choses que vous voyez que la ville de Bruxelles devrait encore investir pour peut-être les réaliser ? Moi je ne sais pas, quelles sont vos priorités sur votre projet ? Mais donc, comme on l'a déjà dit, je suis directrice de crèche. Donc comme l'a dit Hamza, il y a 250 places qui ont été créées, mais dans la prochaine législature, on voudrait encore en créer 1000 parce qu'on doit faire face au boom démographique. Et justement, moi je me retrouve tous les jours devant des parents en détresse qui n'ont pas de place pour leur enfant et c'est un réel problème. Et je suis très contente justement que le CDH en fait une de ses priorités. Et donc ça, c'est vraiment primordial pour moi. Alors là, quand vous êtes dans votre section CDH à la ville de Bruxelles, c'est votre thème ? C'est un de mes thèmes, la petite enfance, oui. C'est la petite enfance. Donc c'est de pouvoir encourager les initiatives d'accueillantes conventionnées, les gardiennes à domicile, les partenariats entre les crèches privées, les crèches d'entreprise, enfin pas mal de choses à pouvoir développer encore, comme les hâtes garderies. Et dans les maroles ? Dans les maroles, comment ça se passe ? Mais dans les maroles, ça se passe très bien. Dans les quartiers ? Oui, donc c'est un quartier que j'aime beaucoup. Donc c'est un quartier multiculturel où toutes les nationalités sont peut-être déjà représentées. et les habitants sont très chaleureux. Et donc au niveau des habitants de des maroles, pour ce que je rencontre justement maintenant dans ma campagne, il y a pas mal de problèmes d'emploi, de logement. Donc c'est aussi une de mes priorités, c'est de pouvoir encourager les jeunes à faire des formations pour les métiers en pénurie, comme le métier de péricultrice, le métier d'infirmière, le métier de maçon, d'informaticien. C'est tous des métiers importants pour lesquels on recrute, mais pour lesquels souvent les jeunes peut-être ne connaissent pas ou ont du mal à s'engager. Pour rester dans votre quartier par exemple, puisque ce sont des thèmes communaux, la propreté, l'éclairage, comment ça se passe ? Est-ce que tout va bien ou bien il y a encore des choses à améliorer ? Mais je crois que, oui, je crois qu'il y a encore des choses à améliorer. Il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses à améliorer. C'est vrai. Hamza Fassi-Fehiri, vous avez parlé de votre bilan collectif, mais vous êtes également échevin, vous avez des compétences, vous allez peut-être nous les citer. Je vous connais plus comme étant un échevin de la culture, vous êtes également échevin de l'état civil. J'imagine qu'en matière culturelle, la ville de Bruxelles organise pas mal de choses. Peut-être un petit mot ? Bien sûr, volontiers. Donc tout à l'heure j'ai cité le bilan collectif, et je le redis, c'est pas parce qu'on a fait des choses qu'on a tout fait. Et c'est pas parce qu'on a réalisé et répondu à des attentes de nos concitoyens que tout va bien dans le maire des mondes. Je ne vous laisserai pas dire ça, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis fier du bilan collectif, et honnêtement on a fait du très très bon travail. Mais nous avons des enjeux à la ville de Bruxelles. On va peut-être parler des enjeux tout à l'heure, votre bilan personnel, à la tête de votre échevinat. De l'emploi et de la formation, c'est vraiment une question qui est fondamentale. L'oubna en a parlé dans les maroles, c'est le cas dans toute la ville, et bien au-delà de la ville, c'est dans toute la région bruxelloise. Nous avons un taux de chômage qui dans certains quartiers dépasse les 40-50%, principalement chez des jeunes, et notamment des jeunes d'origine étrangère. Donc vous pouvez imaginer que c'était une priorité absolue. Nous avons mis énormément de choses en place. Nous avons par exemple créé une agence d'intérim social, qui s'appelle Potencia, qui se trouve sur le boulevard Bokstal, qui a pu engager depuis deux ans que je l'ai créé, plus de 200 jeunes lacunois qui ont pu avoir un travail, qui ont pu avoir un travail, mais aussi une formation. Une formation, je dis souvent ça aux jeunes que je rencontre, et qui se disent, moi je n'ai pas envie d'une formation de neuf mois, d'un an, je veux un travail tout de suite. Je leur dis, mais si tu n'es pas outillé aujourd'hui, tu n'auras jamais un travail sur le long terme. Nous voulons apprendre à pêcher au champ, et pas leur donner un poisson. C'est facile de donner un poisson. Mais le problème revient le lendemain. Nous, on préfère apprendre à pêcher. La formation, c'est apprendre à pêcher. Et donc nous avons mis vraiment énormément de formations en place. Je cite un autre exemple, dans la sécurité, qui est aussi un métier en pénurie. La loi Tobac, c'est une espèce de formation, un agrément qui est légal, qui est obligatoire, pour pouvoir travailler dans la sécurité. Mais ça coûte 1200 euros pour suivre une formation. Un jeune qui cherche du travail n'a pas 1200 euros. C'est difficile pour lui. Ce que nous avons fait, j'ai pu trouver un budget d'abord de 17 000 euros, avec lequel on a pu former 17 jeunes, la première année. Et puis la deuxième année. Et la troisième année, on a pu doubler le budget, 34 000 euros, pour lequel on a pu former 34 jeunes. Nous avons, ça c'est aussi un boulot conséquent quand on est échevin, on doit chercher de l'argent partout où on peut. Donc nous avons des partenariats avec le privé. Nous avons aussi des financements régionaux. Il faut déposer des dossiers, les défendre et obtenir des financements. Parfois avec le fédéral. Donc il faut aller chercher à gauche, à droite. D'accord, ça c'est en matière d'emploi. Puis vous êtes également échevin de l'État civil et de la culture. L'État civil et l'administration. C'est l'échevin de la population, comme on dit. Ça c'est du boulot. Quand on voit tous ces gens qui se pointent le matin devant les déchets de la population, ce n'est pas évident. Vraiment, un des éléments qui fait le contexte politique à la ville, c'est la démographie. On est passé de 145 000 à 165 000 habitants, comme je l'ai expliqué. Et donc il faut offrir le meilleur service, et le même service pour tout le monde, de la même manière, par notre administration. Est-ce que les gens sont vite servis quand ils se pointent devant les déchets de la population ? Nous avons fait mieux que ça. J'ai pu négocier avec les syndicats pour ouvrir l'administration sur le temps de midi. Donc on a la journée continue à la ville de Bruxelles depuis janvier 2012. C'est récent. Il a fallu le temps de négocier, de trouver les moyens, de renforcer les équipes. Mais c'est fait. Aujourd'hui, au centre à Anspac, que tout le monde connaît, place de Brouquière, sur le temps de midi, le service est offert aux citoyens. Nous avons aussi décentralisé nos services. La ville de Bruxelles est très grande. Ça va du Bois-de-la-Cambre jusqu'à l'OTAN à Rennes, en passant par le ISL. Donc les gens ne sont pas obligés de venir qu'au centre administratif de Brouquière, c'est ça ? Nous avons notamment Place Boxtal, à Laquen, où nous avons rénové l'ancienne maison communale, qui a ouvert de nouveau. Et depuis deux ans maintenant, tous les services administratifs de la place de Brouquière sont disponibles pour les Laquenois, 50 000 Laquenois, place Boxtal. Ça, c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent, c'est un gain d'énergie. Les gens sont mieux servis, ils sont mieux accueillis, et ça bénéficie à toute la population. Parce que les 400 personnes par jour qui vont à l'antenne de Boxtal, c'est 400 personnes en moins qui vont à Place de Brouquière. Ça, c'est un exemple de la décentralisation que nous avons pu réaliser. M. Fassiveri, vous comprenez qu'on ne va pas peut-être étaler tout votre bilan. Je réponds à vos questions, M. Tizzi. On n'a pas les moyens pour les faire, malheureusement. Peut-être un petit mot par rapport à votre compétence culturelle. C'est aussi du boulot, parce que la ville de Bruxelles est connue aussi. Il y a des gens qui considèrent que la culture, c'est accès noire, que ça passe après le reste. Moi, je trouve que ce n'est pas le cas. On doit mettre la culture au centre d'un projet urbain, surtout dans une zone comme Bruxelles, où on a un problème ou un enjeu de cohésion sociale. On a des gens de cultures différentes, de religions différentes. Et vous voyez la pression qui existe sur les religions, et le dialogue entre les religions. Nous avons aussi des gens de générations différentes, etc. La culture, c'est le ciment qui permet à une maison de tenir debout. La culture, c'est ce qui permet à la cohésion sociale d'exister dans la vie. Alors, un projet culturel que vous avez mis en place, ça n'existe pas ? Je peux en citer beaucoup encore. Un projet qui me tient à peu près. Voilà, exactement. C'est de soutenir, justement, pour permettre la diversité, c'est de soutenir ce qu'on appelle les cultures urbaines. Le hip-hop, la danse, le graphe, toutes des disciplines qui existaient à Bruxelles, mais qui n'avaient pas de soutien public, qui n'avaient pas de bonne image. D'ailleurs, ce n'est pas encore gagné, le combat n'est pas encore gagné. Nous sommes passés de 0 euro avant le CDH à la culture à 250 000 euros investis par la ville de Bruxelles dans le hip-hop. On a créé des festivals, on a mis des locaux à disposition des jeunes, on a pu leur donner des tribunes pour qu'ils puissent s'exprimer, on a organisé des battles de danse, on a aidé des gens, on a aidé des jeunes artistes, des jeunes bruxellois, à dire qui ils étaient, à raconter leur vision du monde à travers la culture. Mais nous avons aussi rénové des centres culturels. Deux centres culturels que nous avons rénovés. Nous avons pu défendre et développer le théâtre. On a beaucoup de jeunes, notamment d'origine marocaine, dans le monde du théâtre. Des gens comme Benhamidou, des gens comme Mohamed Houchen, des gens comme Zidani, qui sont très connus. Ou le stand-up, qui est une nouvelle discipline. C'est tous des gens qui ramènent énormément de publics. Mais ils n'avaient pas de locaux. Ils n'avaient pas de soutien public. À la ville de Bruxelles, j'ai pu leur ouvrir les portes. J'ai pu les programmer au Palais des Beaux-Arts. J'ai pu les inviter dans des salles prestigieuses. Très bien. On a compris, M. Hamza Fassi-Fehiri, que je comprends très bien que vous avez fait peut-être beaucoup de choses. Tout à l'heure, peut-être, vous pouvez communiquer votre site web, l'adresse de votre site web. Comme ça, les gens vont peut-être le consulter, en savoir plus. Et s'il vous plaît, quand vous entendez le bilan d'un échevin sortant CDH, ça vous fait plaisir. Comme ça, c'est plus facile pour vous d'aller faire campagne pour convaincre les gens. Oui, tout à fait. Vous vous basez aussi sur le bilan de l'échevin comme d'autres échevins CDH ? Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on doit être fiers de notre bilan. Et surtout par rapport à Hamza, c'est vrai qu'au niveau de la culture, moi je l'ai vu, il a ouvert vraiment des portes de salles très prestigieuses à la jeunesse bruxelloise. Ça vous aide à convaincre les gens à voter pour vous ? Tout à fait. Alors je rappelle que vous êtes 23e sur la liste CDH de la ville de Bruxelles. Loubna, concrètement, comment vous faites votre campagne électorale ? Est-ce que c'est la première fois que vous engagez aux élections ? Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de très sociable à la base, donc ça m'amuse beaucoup de rencontrer du monde, d'aller voir les commerçants pour leur demander de coller ma petite affiche, de rencontrer les gens, de discuter avec dans la rue, d'écouter les problèmes des gens, d'essayer de les orienter au mieux. On fait pas mal de choses. Il y a des rencontres avec Joël Milquet qu'on fait, les échevins dans chaque quartier. Et on a fait ça d'ailleurs ces six derniers mois pour élaborer le programme, parce qu'il faut savoir que le programme à la ville de Bruxelles a été élaboré en concertation avec les citoyens. Donc ça, c'est un très beau projet qu'on a porté. Donc le programme est sorti il n'y a pas longtemps. Et qui vous aide concrètement avec votre compagne, votre famille ? Oui, ma famille, mes amis, les gens du quartier qui spontanément se disent « Oh, ben, je vais vous aider. » Donc oui, mais c'est super parce que c'est vraiment une aventure humaine incroyable. Et quand vous rencontrez les gens, les citoyens bruxellois, quels sont les problèmes qui reviennent le plus souvent ? Qu'est-ce qui les interpelle le plus ? Mais je vais peut-être revenir vers ça, mais le problème de crèche, de place dans les écoles, le logement, les prix du logement et l'emploi. Je suis étonnée parce que j'ai pas mal de jeunes garçons qui m'appellent parce qu'ils cherchent de l'emploi. Je les oriente vers Hamza, on essaye de les aider au mieux et de les orienter au mieux, mais c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Et voilà, je crois qu'on aura du travail pour les six prochaines années. Hamza Fassi Féry, vous vous êtes plus expérimenté que Loubna Asgoud. Mais j'imagine que vous menez aussi peut-être une campagne collective avec d'autres candidats. Comment ça se passe concrètement ? Mais on essaie effectivement de rencontrer le maximum d'habitants. C'est vrai pour défendre le bilan, mais surtout, et si je peux y venir maintenant, monsieur Tijini, pour dire les réponses que nous proposons pour les enjeux d'aujourd'hui pour Bruxelles. Nous en avons six. Nous avons six engagements pour la population bruxelloise. D'abord la sécurité, parce que la sécurité, ça touche tous les habitants. Certains partis voudraient faire croire que c'est un problème culturel, que certaines cultures n'ont pas de problème de sécurité, à la limite provoquent les problèmes de sécurité, là où d'autres cultures vont en pâtir. Non, un problème de sécurité, c'est un problème pour toute la population. Et pour nous, c'est une priorité numéro un. Et Joël Milquet, qui est la tête de liste, qui est ministre de l'Intérieur, vient évidemment avec toute sa crédibilité, tout son poids, toute son expérience, pour essayer d'apporter des réponses sur la sécurité. C'est un engagement très très fort. Le deuxième engagement, c'est ce que disait Loublin, c'est ce qu'on appelle les 0-25 ans. C'est l'avenir. De la naissance jusqu'à avoir un premier emploi, il faut que les autorités publiques, y compris les villes et les communes, accompagnent nos jeunes. On veut un plan, un contrat, avec chaque jeune qu'il souhaite, c'est pas obligatoire, avec chaque jeune qu'il souhaite, un contrat qui va l'accompagner avec ses parents au début, puis lui tout seul, du début jusqu'à l'âge où il peut voler de ses propres ailes. Troisième engagement. Troisième engagement, je vois que vous tenez bien le timing, et c'est vrai que je suis bavard, pardonnez-moi. Le troisième engagement, c'est le défi social de Bruxelles. Et donc nous voulons vraiment un partenariat entre la ville, le CPAS de la ville de Bruxelles, mais aussi l'associatif. Nous avons la chance à Bruxelles d'avoir des gens qui sont bénévoles, qui s'engagent dans l'associatif, qui veulent aider les autres. Et il faut qu'eux puissent aussi travailler main dans la main avec le pouvoir public, et ça c'est quelque chose qui sera très important pour nous. Alors très bien évidemment, il en reste le quatrième, le cinquième et le sixième. Ça va aller très très vite. Le quatrième engagement que le CDH propose pour les habitants, ça concerne tout ce qui est cadre de vie. C'est le logement, c'est l'environnement, c'est l'énergie. On a envie de faire toute une révolution énergétique pour que le coût de l'électricité et du chauffage diminue pour les habitants de Bruxelles. Et c'est possible. Nous voulons être pionniers, capitale européenne, capitale solaire, capitale de ce qu'on appelle la nouvelle transition énergétique. Cinquième engagement. Le cinquième engagement, c'est le défi économique. C'est ce que Loubna disait. C'est l'emploi, la formation, et faire que Bruxelles, qui est capitale, soit une capitale vraiment à rayonnement international. Et donc c'est les activités culturelles qui créent de l'emploi. N'oubliez pas que quand on a des touristes qui viennent à Bruxelles, qui dorment dans les hôtels, qui font du shopping pour amener des souvenirs à leur famille, ça crée de l'emploi bruxellois. Et donc ça, c'est toute la politique de rayonnement. Et le sixième engagement, c'est la gouvernance. Comment gérer cette ville ? Nous voulons des gens compétents. Nous voulons des gens honnêtes. Nous voulons des gens disponibles. Nous voulons des gens proches des gens. Et nous voulons des gens qui rassemblent et qui ressemblent à notre place. Est-ce que ce sont des engagements CDH pour la ville de Bruxelles ou sont des engagements CDH pour toutes les communes de la région de Bruxelles capitale ? Là, je les porte au moment où je vous parle comme candidat. Je suis troisième sur la liste du CDH à la ville de Bruxelles. Et ça, ce sont nos engagements pour la ville de Bruxelles. Je peux prendre ma casquette de président du CDH régional. Et là, je peux vous dire que toutes les communes du CDH, toutes les sections CDH de toutes les communes bruxelloises, on a travaillé ensemble sur un programme commun avec des grandes lignes communes. Évidemment, on retrouve des choses qui sont parallèles. Maintenant, toutes les communes ne sont pas identiques. Et donc, il y a des particularités. Les engagements que je viens de vous dire, c'est vraiment pour la ville de Bruxelles, mais qui sont communes à beaucoup d'autres communes voisines. Loubna Asgou, vous vous présentez pour la première fois aux élections communales. Vous êtes 23e sur la liste. Est-ce que vous avez des ambitions politiques particulières ? Est-ce que vous dites, moi, je me présente, c'est pour aider le CDH ? Ou bien, je me présente pour devenir conseillère communale ? Ou bien, peut-être, je me présente, pourquoi pas, devenir échevine comme Hamza ? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, j'ai un réel engagement politique. Et voilà, j'ai vraiment envie de m'engager en politique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mûrement réfléchi. Et je le fais pour l'intérêt collectif. Et j'ai vraiment envie d'aider les autres. Ce qui va m'arriver par la suite, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que voilà. Une question peut-être un peu plus personnelle. Pas tellement, mais bon, quand vous êtes portée candidate, est-ce que ça a été accepté facilement par votre famille proche ? Ou ils ont eu des réticences ? Ils vous ont dit, ouh, la politique, ça arrasse des problèmes et tout ça, non ? Non, ma maman, elle, elle était ravie. Vas-y, on va parler franchement. Oui, oui, c'est ma première fan, c'est ma maman. Mon papa, un peu moins, parce que voilà, comme tous les papas. Donc votre maman, tu es plus réticente. Non, non, ma maman est ma première fan. Donc elle, elle est à fond derrière moi. Vas-y, ma fille, il n'y a pas de souci. Voilà, tout à fait. Et mon papa, un peu réticent au départ, parce que forcément, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qui n'est pas accessible. Moi, mes parents, au départ, sont ouvriers. Donc voilà. Et donc voilà, la peur du monde politique. Mais maintenant, ça se passe bien. Et il est très fier de sa fille. Maintenant, vous allez à la rencontre des gens sans problème, sans complexe. Non, tout à fait, au contraire. Hamza, vous préparez des candidats comme ça, des nouveaux candidats ? Vous essayez de l'exprimer, ce n'est pas évident. Vous mettez une affiche sur les villes d'un commerce, vous revenez deux heures plus tard, votre affiche est arrachée. Ça vous met mal à l'aise ? Ça vous blesse parfois ? Une nouvelle aventure ? Vous ne nous attendez pas à ça ? C'est une expérience, donc il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mais ça fait partie de l'aventure, justement. Moi, je dis toujours, c'est comme quand on monte dans un train, c'est un beau voyage, on ne sait pas où on va arriver. Mais en tout cas, on aura fait de belles rencontres et un beau voyage. Le reste... Alors, on arrive au terme de cette émission. Hamza Fassi-Fehiri, Echman de la Ville de Bruxelles, député régional bruxellois CDH. Vous êtes troisième sur la liste. Quel est le numéro de votre liste à Bruxelles ? C'est la liste 6, comme les 6 engagements. D'accord. On a 6 ans pour faire 6 engagements, et c'est la liste numéro 6. Si la liste était numéro 11, vous auriez peut-être 11 engagements. On a fait les engagements avant. D'accord. Alors, ça tombe bien. Liste numéro 6, vous êtes troisième sur la liste. Un mot peut-être par moi, aux téléspectateurs qui vous regardent. S'ils doivent voter pour vous, en une ou deux phrases, qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je dirais à chaque citoyen... Regardez la caméra et parlez aux téléspectateurs, c'est peut-être plus... Ah oui. Donc, merci en tout cas d'être resté avec nous pendant tout le débat. Le message que je pourrais vous délivrer, c'est simplement de vous renseigner, de regarder effectivement ce qui a été fait dans votre ville, pour vous, de voir aussi les projets, les programmes, de comparer les programmes, et de voter en âme et conscience. L'engagement du CDH, c'est quoi ? Eh bien, c'est qu'on a toujours été sincères, authentiques, disponibles, évidemment, proches des gens. On n'a pas de soir, on n'a pas de week-end, on est à votre écoute. Venez avec nous, et vous pouvez nous accompagner pour améliorer le sort de tous nos concitoyens. Alors, Lublin's Good, vous aurez le mot de la fin, vous êtes 23e sur la liste CDH, la liste numéro 6 à la ville de Bruxelles. Alors, même exercice, vous regardez la caméra et vous adressez à vos électeurs potentiels qui vous regardent ce soir. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, justement, il est très important d'aller voter, et malheureusement, souvent on entend des personnes qui sont désintéressées de la politique, mais la politique, en tout cas, surtout au niveau communal, c'est vraiment une politique de proximité, c'est votre quotidien de tous les jours. Donc, c'est super important de pouvoir poser cet acte, de donner votre voix à quelqu'un. Et je crois qu'après cette émission, libre à vous de choisir, mais en tout cas, moi, je vous ai choisi. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette émission, et à mes téléspectateurs, je vous donne un autre rendez-vous dans une autre émission Tégini Talk. – Donc, à bientôt. – Merci. – Merci, merci à vous. – Merci. – Voilà. – Merci. – Salut. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.